et bien salut à tous et bienvenue pour cette vidéo du 14 novembre j'espère que vous allez bien on se retrouve pour commencer cette semaine avec le surjon on va aller se balader un petit peu sur les maps voir ce qu'on trouve où c'est qu'on pourra aller en first on va aller voir vite fait en 2.7 chez le IC on va faire 2.7, 2.6, 3.7, 3.6 après on ira peut-être faire un petit tour en 4.5 ça fait un petit moment bon j'espère que vous allez bien pour débuter cette petite semaine après ce petit week-end de trois jours qui fait plaisir on va set up le rex hop et puis on va de suite s'orienter au niveau de la base là pas au niveau de la base au niveau des cailloux c'est en général là où les gens font leurs talons mais vu qu'on a tout autour de nous j'en doute j'en doute fortement et c'est de se décaler vers le bas ça va être aussi calme aussi on a l'air d'avoir des petites petites latences là au niveau du jeu encore une fois c'est bizarre c'est ce set up au niveau du portail personne non plus maintenant là si 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 on doit voir quelque chose là bah oui je me disais aussi qu'on devait avoir quelque chose forcément ok nice on a eu une première personne on va essayer de longer enfin d'essayer de raser un petit peu la main pour trouver pour trouver quelqu'un alors est-ce qu'on a quelque chose non 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 bon alors forcément en bas à droite on va avoir quelque chose alors vous l'aurez sûrement remarqué sur l'ancienne chaîne qui avait du coup paradoxe gaming elle a été renommée en la bible dark orbit et l'heure où je vous parle la première vidéo est sortie hier de sur cette chaîne là intitulé c'est quoi dark orbit avec tout simplement des explications avec deux trois petites de trois petites images c'est tout simplement le renouveau un petit peu de cette chaîne c'est plutôt que de la laisser dépérir je vais m'en servir pour faire tout ce qui est tuto astuce enfin tout ce que je peux moi même savoir sur dark orbit et tout ce que la communauté a pu m'apprendre sur des hausses et on va essayer de regrouper tout ça pour pour les gens quand ils quand ils commencent le jeu que ce soit la chaîne de référence pour qu'ils puissent qu'ils puissent s'orienter dessus et regarder regarder des tutos regarder ce qu'ils ont envie de faire donc il y aura bien sûr toutes les quêtes qui sont faites partir cet hiver vague de froid avec les deux levels de level possible il y aura les quêtes à chaque fois qu'il y ait autre chose quand il y aura des nouveautés ce sera sur cette chaîne là voilà donc quand il y aura des nouveaux vaisseaux ce sera sur la bible de dark orbit quand il y aura des enfin bref toutes les revues de combat les différentes config sur les vaisseaux selon ce qu'on veut faire tout va être vraiment sur cette chaîne là donc donc voilà en général vous aurez lien de la chaîne à chaque fin de ces vidéos là de cette chaîne là et voilà pour ça c'est pour la première annonce du mois de du mois de devant donc à partir du dimanche 13 normalement dimanche 13 ou lundi 14 ou 14 aujourd'hui vous aurez forcément une vidéo qui popera sur sur la chaîne qui s'appelle la bible de dark orbit alors là lui il a pris les dommages là ok est ce que lui va nous suivre très longtemps je pense pas il a l'air d'avoir une double tank donc ça m'étonnerait là on a lui on va aider on va aider le bruit on est en map bruit donc on va aider le bruit tout simplement voilà toi tu es en double tank hein obviously peut-être pas peut-être pas en fait oh il sera peut-être temps de changer de config là mais tu es en double tank ou pas 5,6 je vais essayer de claquer les troquettes de précision il faut claquer la pince là parce que on est en train de se faire se faire défoncer à tous les coups il va avoir 7,6 bon il a l'aptitude ça sert à rien on va essayer vraiment d'aller le chercher hop ce qu'il va vraiment essayer d'assumer ok on a l'autre derrière qui se termine il est peut-être moyen de les avoir comme ça je pense que là il a définitivement le spectrable lui non je pense qu'il doit l'avoir il doit le finir il doit le finir et même s'il compte pour lui c'est pas grave ok là toi t'es con parce que toi tu te retournes tu nous défonce t'as pas l'air d'avoir envie ok bon bah t'es air qui va me finir non même pas ainsi voici j'en étais sûr mais aussi c'est bizarre qui m'attaque pas ok bon c'est pas grave l'air d'avoir un petit peu de monde qui bouge sur cette de cette qu'on a pas mal d'ennemis on va juste recharger la tank vite fait tac la tank est là un petit bond de rêve direct une fois que le bouquet est parti on va les voir en 3,7 je sais pas si ça marche c'est vrai ça ou pas quand tu appuies sur le caillou pour jumper tu dois de jumper dessus je sais pas c'est réel ou pas je sais pas je sais pas alors on va voir ça est ce qu'on a deux trois commentaires qui traînerait que j'ai pas pu j'ai pas pu répondre il y aupar que j'ai créé un compte sur drac orbite c'est quoi le clan et tu peux me répondre directement alors le clan c'est là ça va être comique ok 8 9 donc là je pense que tu as pris tu as pris pour ton compte on va te mettre une non je voulais te mettre une ralentissante mon pote ça fait chier ça ça casse les couilles ça casse les couilles ça va normalement on n'a pas pris la ralentissante donc là je devrais le rattraper assez aisément quand même il n'a pas de surjon il a rien tu devrais venir me voir par contre faudrait pas déconner ok tu vas te faire réparer par ça ça va être très chiant on a bien fait de le ralentir et puis là il y passe techniquement quoi j'ai eu peur j'ai eu peur j'ai eu peur je me suis dit il va pas y passer quand même si si il y est passé on va essayer de se débarrasser de ça pour pouvoir reprendre notre vie non c'est pas ça que je voulais faire je voulais changer de config à la plage appuyer bien vu l'artiste ce qui varie pop ici j'y crois pas trop hop ça et comme ça on aimerait bien régène tranquillement parfait est-ce qu'il peut attendre possibilité qu'il attend donc le nom du clan c'est youtube family après je t'avoue pas que je t'avoue qu'il ya beaucoup de gens qui quittent en ce moment parce qu'on a pas mal de guerre les gens qui restent sont des gens qui jouent avec nous le clan est surtout actifs le week-end et le soir on essaie de faire des bases et où on est septième je crois au niveau des bases détruites à pas base détruite mais base basse posée donc c'est plutôt cool et puis on va espérer que ça va continuer on essaie de faire une petite zinva des trucs comme ça pour resouder le groupe après comme je l'ai déjà dit plusieurs fois les gens qui viennent juste pour jouer uniquement avec moi ça sert pas grand chose parce que vous n'allez pas jouer beaucoup et que vous serez pas assez évolué pour qu'on puisse faire des grosses invas donc donc il n'y a pas grand grand intérêt en fait voilà tout simplement parce que j'ai eu deux trois messages comme ça il vaut mieux que vous soyez présents et vous jouiez avec les gens du clan plutôt que de vouloir attendre vraiment quand j'arrive parce que ça va pas vous servir à grand chose réellement vous allez vous retrouver retrouver comme un con donc là c'est son rex en fait qu'on avait j'ai l'impression alors je sais pas qui c'est il sait pas ce que c'est d'accord ok et tu prends ta petite ralentissante fait pas chier par contre voilà tu devrais pas nous mettre à l'amende quoi non mais non mais pourquoi eux ça passe tout le temps ça ce qu'elle peut me dire pourquoi leur ralentissante passe tout le temps en plus au niveau du temps ça va quoi enfin faut pas déconner non plus les mecs ils ont tous 40 000 ralentissante 40 000 trucs c'est une horreur c'est c'est juste ultra méga relou c'est les mecs qui jouent qu'avec ça quoi c'est je crois qu'elle raccourci aujourd'hui dans des hauts c'est la mine ralentissante comment ça se passe tu vas aller vraiment en zone de radia et tout sans déconner le mec qui va les suicider en zone de radia vraiment plutôt que de prendre des dégâts tu vas les suicider en zone de radia mais sans déconner quoi voilà c'est fou ça et tout ça pour pas filer un kill 1 le mec il est quand même est quand même à don fin moi je m'en fous voilà il est mort mais juste pour pas que je lui rapporte des kills les mecs qui préfèrent se suicider plutôt que de me donner de l'xp quoi le chien ok mon toi c'est pareil tu vas faire la même chose tu vas te barrer c'était obi ou ça ah non peut-être pas tu vas prendre le fight en fait ouais parce que vous allez être plusieurs c'est pour ça ok bon pourquoi pas tu as joué sur le fait que tu as deux speed ouais ça c'était sûr là sans déconner tu vas te casser le robot de combat et tout mais putain et sans déconner vous allez jouer toujours comme ça ou quoi il va se suicider dans la radia et puis l'autre il est quoi il claque le robot de combat et tout pour pas crever putain oh là là ils sont pas commode c'est bruit on n'a pas envie de me filer des points de grade et de l'xp comme et l'autre qui va se suicider en radia plutôt de crever quand j'allucine qu'il préfère perdre des points de grade c'est quand même assez moi c'est pas mal c'est pas mal je retiens j'aurais pas pensé mais visiblement si le mec préfère se suicider que me filer des points bon c'est un choix malgré tout ça reste un choix mais personnellement j'aurais préféré mourir que de claquer autant de choses pour que dalle en fait un tout simplement alors tac tac on va faire ça on va setup ça on va repasser sur la coeur et puis on va les voir en 3,6 du coup parce que vous que la 3,7 on a les mecs veulent pas qu'on les tue ils veulent pas ils sont ils sont contre voir si en 3,6 sont un peu plus un peu plus fun pour être sympa alors 3,6 3,6 3,6 ah tiens déjà on tombe sur un gars et déo sans déconner à chaque fois que tu jump tu tombes sur quelqu'un c'est quand même c'est quand même formidable tu jump tu tombes sur un gars donc là soit tu claques ta deuxième config non pas tout de suite si tu l'a claqué je pense que ça passe je pense que techniquement ça passe je peux me tromper mais non je pensais quand même que ça allait passer on va essayer d'aller voir si on peut trouver autre chose en remontant ah bah oui tiens tu vois la 3,6 est toujours une bonne une bonne source de motivation on va quand même pas pousser j'ai cru qu'il allait nous mettre une gelante ou un truc ok bon là on a deux eic c'est chiant on va essayer de faire quelque chose quand même ils vont pas taper si je trouvais ça bizarre c'est que les mecs tapent pas on va essayer de passer la ok ah non pas ça j'aurai pas le temps de leur lock dommage 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 j'aurais cru que j'aurais pu leur lock mais non c'est un peu con c'est un peu con c'est un peu con encore une fois ils sont 3 1 3 mais l'autre je pensais qu'on l'aurait tué franchement toi tu étais trop fort le mec est trop fort le 1 contre 1 il assumera jamais comme tous les ffl c'est trop compliqué bien sûr on va y retourner malgré qu'ils aient dévissé on va quand même y retourner hop on va se réparer là juste recharger le book par contre je pense qu'on va être en latence du coup mais putain c'est compliqué aujourd'hui compliqué compliqué hein aucune personne ne veut bien me me laisser me laisser m'amuser c'est triste surtout pas en 3 6 les gens ont pas l'air d'être d'être motivé achète compte g1 pour toi tu vas tu vas tu vas sauter en fait parce que c'est très bien que ça on peut pas le mettre toujours sur quel serveur à g1 g1 et fr4 le fr4 qui va reprendre comme je vous l'ai dit avec avec l'événement a pas l'événement mais le la nouvelle chaîne qui est pas vraiment nouvelle mais on reprend l'ancienne et voilà vont être con pour oublier de passer à nos pinces à midlife et for us putain para c'est la base cet enchaînement des trois formats ouais mais ça arrive d'oublier un parfois tu sais t'es en plein dans la vidéo et puis tu te focus pas forcément j'avais beaucoup de problèmes de micro à cette époque de cette vidéo c'est un ancien commentaire mais sur la vidéo comme dans un théâtre j'avais énormément de problèmes de micro j'étais plus focus sur mes problèmes de micro que sur comment j'allais switcher les formations donc c'est aussi pour ça mais bon l'un n'excuse pas l'autre mais c'est vrai que au niveau des switches de format on commence quand même à reprendre un peu un peu le rythme au fur et à mesure mais il est vrai que sur cette sur cette vidéo c'était pas c'était pas tip top ça je peux te l'accorder deux cap à spectrum puis c'est un siphon et tu l'oses le ronde c'est chaud quand même ouais ouais non mais ouais c'est sûr c'est sûr c'est sûr après voilà enfin ça arrive ça arrive ça arrive t'as des jours avec et des jours sans comme vous avez dû le voir sûrement avec avec les puissettes toi je vais te choper je sais pas tu es en train de te régène de la vie je sais pas qui tu es mais tu es en train de te quai donc tu t'appelles non merci oh non mais pourquoi toujours pourquoi toujours ça non pourquoi moi je moi il y a un truc que j'arrive pas à comprendre c'est pourquoi toujours les gens utilisent ça non s'il te plaît oh j'ai peur j'ai cru qu'il allait pas y passer lui vite 9 non c'est chiant sans déconner ça reste chiant j'ai cru que j'arrivais pas là quoi oh là là oh là là mais ils sortent toujours et sans déconner ils sortent à combien de leur fufu là mec il est en suicide papillon quoi sans déconner ils sont combien ils sont combien ils sont combien c'est pas possible et mec t'en choppe un il y a 40 qui sortent leur fufu juste pour moi quoi rester en fufu vous donnez pas cette peine ça sert à rien fr2 oula toi ça date oui la vidéo je l'avais faite sur fr2 celle là sur mes configs en uba non je pense pas c'était sur frk de toute façon que j'avais gagné la uba donc non non j'ai pas pas fait ces configs là sur fr2 pas du tout salut gros gg pour ta vidéo c'était moi crew 0 d'accord ok je ne savais pas c'est vrai comme les gens changent de pseudo en uba vous pouvez rencontrer tous les serveurs donc c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça j'ai l'impression que tu attends qu'avoc que dalle de bouc à mon avis c'est pour ça que tu te fais ouvrir avec tu la passe sinon comme d'habitude bonne vidéo mais ça dépend ça dépend ça dépend il ya des choses que j'ai remarqué c'est vrai qu'ils n'étaient pas tip top on va retourner en 2,7 pour voir qui n'étaient pas tip top encore non atteignable dommage il y a trois petites choses que je pense que je devrais refaire mes configs même si c'est en spectrum je devrais peut-être sur mon sur ma config avoc mettre un peu plus de bouc je sais pas vraiment il faudrait que j'essaye plusieurs fois je pense que pour pour le mois de décembre il y aura tous les jours de la uba et on essaiera de s'entraîner là dessus en changeant les configs parce que c'est vrai que je me suis aperçu en regardant les vidéos et puis en montant les vidéos que c'est vrai qu'il y avait des fois on était un peu light au niveau du book par rapport à l'autre personne même tenter la double hercules je sais pas si ça va peut-être faire quelque chose mais on essaiera différentes différentes combinaisons possibles pour pour les vidéos après je sais que toute façon si tu veux win la uba actuellement tant que le spectrum n'est pas nerf enfin si tu joues pas à spectrum comme vous avez dû le voir la semaine dernière dans la vidéo qu'on avait fait que citer on est tombé 100 fois contre des spectra même sur les maps et tout il ya quasiment quasiment plus que ça donc donc c'est chaud quoi donc je pensais que le mec qui était avec nous qui était bleu est allé sortir son fufu mais non genre le mec préfère attendre que de nous aider c'est un peu c'est un peu débile quoi est ce que tu vas charrier est ce que tu vas tu vas essayer de leur taper dans le truc 100% tu vas tu vas tenter de ça c'était sûr tu allais tenter mais tu vas ressauter le portail direct genre le cristal à m'attaque moi quoi lol je pensais vraiment que le bleu il aurait pu sortir le outil est smart il joue un peu avec nous il sait qu'il est qui le portail qu'on n'a pas la puissance de feu nécessaire là non sans déconner réellement ces cristalins vont me faire chier pour je récupère un conflit problème de passer la foreuse quand tu crois que quelqu'un derrière il faut recharger la tank alors attendez on va faire ça essaie de se remettre au caillou quelqu'un pourquoi je t'aiderai toi sans déconner pourquoi je t'aiderai le mec il est au portail il nous a pas aidé démerde toi sur ton sur ton rouge en plus tu es en tartarus l'autre aussi n'a pas de problème pour l'avoir tu vas sur toutes les mines c'est pour ça que tu as du mal en même temps ouais 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 non mais il ya des fois faut pas croire entre le light box de la mine quand tu vois la mine arriver sur ton écran et puis là le moment où elle tape c'est quand même une petite différence donc il ya peut-être ça aussi qui joue faut pas faut pas croire que entre ce que tu vois et la vraie box de la mine il ya des fois tu fais what the fuck quoi parce que tu mets un bouclier instantané tu passes sur la mine elle pète pas une fois que tu as plus ton bouc instantané elle pète donc c'est un peu chaud parfois de jauger et d'évaluer quand c'est que la mine va péter de même quand c'est que le rex va péter parce que tu peux remarquer parfois que les rex quand ils commencent à plus trop bouger autres c'est qu'ils vont péter ou qu'ils essayent de ce setup tu as deux trois petits signes qui permettent de dire faut que je mette le bouclier un certain instant à ce moment là et comme il ya tellement de bugs sur des hauts que parfois bah ça de brain complet quoi c'est pas du tout ce qui se passe donc c'est un peu chiant voilà donc toi tu es déjà en train de nous faire chier oh merde c'est lui qui était sur un si on allait voir en 2,6 tiens on va aller voir en 2,6 pour terminer du coup cette petite sa petite vidéo du du lundi 14 bon il est vrai que il n'y avait pas grand monde un pas grand monde grand monde sur les maps un gars qui est juste là mais ça va être compliqué un peu moins de monde que d'hab et puis on s'est fait on s'est fait reboot à chaque fois qu'on a voulu aller sur une map sauf sur la de 7 où il n'y avait pas grand monde mais sinon c'est totalement fait reboot c'était bien triste qu'il s'est passé quand même les gars ont dit non tu n'iras pas sur cette map c'est vrai qu'après quand ils sont plusieurs à bien défendre tu n'as pas envie d'y retourner donc là et par contre là il ya un qu'il ya quelque chose qui est bon encore une fois c'est le souci ultime c'est que c'est du spectrum quoi donc spectrum je peux quoi essayer de c'est de le ralentir je vais essayer de le ralentir peut-être pour essayer de setup ça mais quand tu me dirais la chevron par à la chevron la chevron on peut essayer la chevron mais on va voir on va voir on va essayer de taper dommage il va réellement tout nous claquer là allez là ça peut passer ça peut passer ça peut passer on y croit faudrait juste moi je suis d'ex il est le storm était passé je pense que ça le faisait on va pas d'avoir toi non plus tu vas tu vas se jumper putain on n'a pas de chance quoi on loupe le seul mec qui avait avec le spectrum en train de faire du qi derrière on n'arrive pas à choper léonov enfin pas léonov le vénum assez triste ce qui se passe par contre on a vu un bruit quand même se balader 1 on a vu un bruit peut-être essayer de le choper on va les voir bas droit du coup si quelqu'un c'est un fut qui non c'est un christian qui nous suit ah je suis un peu déçu je pensais pas qu'il reste un peu de boucard on a quelque chose là bas droite ah oui d'accord on a ça très bien on est sur un level comme ça on s'en fout moi je préfère taper l'agis j'aime pas les bruits ils m'ont ils m'ont fait chier tout à l'heure ouais vas-y défends toi si tu as défends toi défiant toi n'hésite pas n'hésite pas à défendre mon pote tiens regarde tu l'auras pas parce que je vais te ralentir à quel point je suis un connard je veux pas que tu l'aies le je veux que tu laisse le site a envie je veux que tu le laisses en ville si tu as par contre moi j'ai vu qu'il y avait un putain il va remonter tu as c'est chiant on va pas l'avoir ah si peut-être attends tu vas plus être en z1 là si ah putain vas-y on va se faire on va se faire faire chier putain si tu as je t'ai sauvé la vie de tout à l'heure et là tu veux me faire chier réellement réellement je t'ai sauvé la vie de tout à l'heure je t'ai laissé contre le contre l'agis je t'ai laissé en vie là putain j'ai l'impression de pas lui faire de dégâts c'est insane c'est triste ce qu'il se passe et eux ils sont ils sont vraiment tous sous quoi c'est à la salle dixi ce qui veut pas passer un quand ça veut pas ça veut pas ça nous l'a fait à l'heure avec le spectrum là c'est pareil on saute au casse toi tu vas me saouler ok on essaie de mettre le règle sans mode protection j'aimerais juste pour non il va nous taper lui non peut-être pas si fait chier là on a un fufu sur la droite c'est un fufu puisqu'il va venir nous récupérer 100% 100% 100% il va nous taper dessus dans pas longtemps je pense je peux me préparer à utiliser l'um parce que je pense qu'il va nous taper dessus c'est peut-être l'allégis sinon il y en a en tout cas après on a rechargé quasiment notre temps qu'on n'aura pas notre speed il vient pas il nous a regardé en lock il est allé là bas on voit qu'il y a le cubi bas gauche qui est fait qui est en train d'être fait on va essayer de se mettre dessus ah il est fini ah il est fini dommage peut-être le spectrum de tout à l'heure en plus je vais remonter qui m'aura que ça a été détruit pour ça c'est normal c'est parce que j'aime une mode kamikaze personne qui l'a pété ce qui le gars est allé au gauche non c'est pas le spectre de tout à l'heure il est pas allé au gauche en tout cas c'est lui c'est dommage il ya mec qui nous avait en l'autre qui est parti de côté cristalin il ya un cubi qui a été entamé là bah oui d'accord toi tu nous a échappé tout à l'heure je pense pas que tu vas nous a échappé là pas de faux d'affilée quand même mon gars si peut-être sans déconner c'est affreux cette j'ai obligé de mettre des ralentissantes même sur des mecs comme ça quoi ça me fout ça me fout la gerbe quoi ça me what ils vont être encore plusieurs quoi c'est affreux leave me alone les gars quoi vous ne laissez pas tout seul laisse moi tout seul sans déconner c'est affreux tu perdrais en mai putain mais c'est un déconner pourquoi tu sortes ton fufu le rs assume ton fight sans déconner vous êtes quarante mille quand vous allez venir sur toi quoi s'en fout il passait dans la soute s'il était tout seul quand t'as pas notre mec derrière qu'il tape en papillon et c'est triste c'est triste c'est triste c'est triste moi clore cette vidéo par les fait un petit tour ainsi savoir si on a deux trois petites personnes à tuer avec qui on est en guerre ben ça pourrait être sympa on va voir ce qui se passe ça fait longtemps que beaucoup de gens me demandent de trois petites vidéos avec du fight de guerre on va aller voir ça je peux utiliser quand même de c'est plus c'est plus bon de saut pour ça on va juste recharger la tank là se mettre sur la coeur sur la speed et c'est parti tac tac puis on va aller voir si on a deux trois petites personnes qui font qui font du cubier avec qui on sera en guerre pour être sympa aussi de toujours aller chez chez nos amis les huissés chez les brus autant aller chez nous avec des gens nous mettent nous mettre les guerres pour que le camp 10 pour que le clan disparaissent autant qu'on fasse ça par contre les strunner à ça quand tu passes maintenant c'est à une portée je t'explique pas quoi c'est assez insane aller aller la 1,6 plus j'ai vu qu'il y avait une base je crois sur 1,6 alors des fois il y a des bugs entre quand tu regardes la minimap pour jumper et puis la réalité mais il y a bien une base bon elle est elle est jaune donc auquel cas on sera peut-être pas attaqué si on attaque des mecs qui sont sur QI avec qui on est en guerre mais regarde parce que du coup je crois que c'est un point rouge ça je peux rêver ah est ce que maintenant tu vas prendre le fight en 1 contre 1 ou pas est ce que tu vas prendre le fight en 1 contre 1 ah bah non je me serais bien douté je serais bien douté que chez vous le 1 contre 1 c'est plus compliqué que ce qu'on pense hein voilà donc là c'est plutôt 3 vs 1 parce qu'en 1 contre 1 tu aurais pété 100 fois c'est ça ok donc même là tu pètes toi tu peux péter derrière aussi ah non dommage pas arrivé à le choper ah dommage qu'il s'est remis en fufu je suis triste ah je suis triste qu'il s'est remis en fufu ah c'est dommage on est parti pour tuer du MMO on tue du OIC donc encore une fois hein je pensais qu'il allait vraiment assumer son 1 contre 1 mais non il préfère être 3 et en plus l'autre on est à la limite de le péter hein il y a vraiment eu le réflexe de se mettre en fufu je sais pas si j'aurais dû attaquer l'autre j'aurais peut-être dû attaquer l'autre mais c'est pas grave quelqu'un on va y retourner c'est pas un souci là dessus on va se remettre en mode protection à la rex on l'avait bien mis cette fois ci en mode kamika je pense qu'il a bien il a bien fait son taf aussi allez 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 vas-y remets toi du coup cette vidéo va être plutôt longue hein elle est plutôt longue mais on a besoin on va y retourner on va y retourner on va y retourner juste recharge toi c'est un peu long parfois recharger il faudrait peut-être juste des boosters des boosters rechargement de boucliers ou réparation ça pourrait être pas mal donc là y'a plus personne ils sont pas restés là en tout cas est-ce qu'ils sont allés au niveau des cubis cubis bas gauche est pas fait au niveau de la base est-ce qu'on a du rouge on est en guerre contre c'est quoi en gros on est en guerre contre l'héros maintenant je découvre des guerres moi tous les jours quoi c'est j'étais pas au courant c'est ok donc au gauche c'est fait on va les voir vite fait au droit on est bas droit et puis s'il y a rien c'est pas grave on arrêtera là mais je suis un peu déçu pour le lycée je suis dommage que je vais l'autre mais qui c'est qui fout des mines ralentissantes en plein milieu de maps sans déconner la personne donc à mon avis s'il ya personne bas droit non personne aussi bas droit bon c'est comme on avait les trois huissés ont peut-être dû faire le ménage et désert ce map 1 6 c'est étonnant d'habitude il ya toujours des mecs qui font des cubis ou quoi ou plusieurs attentes à l'aïe du fufu ah bah oui c'est pas c'est pas en fait bon c'est toi que je vais t'appétuer mon pote parce que depuis tout à l'heure tu me cassé les couilles on va mettre la pince là maintenant j'ai un gars qui m'aide oulala il va pleurer voilà formidable oh pour une fois c'était du 2v2 quoi un type qui nous a aidé juste à la fin bon écoute ça fait plaisir ou là qu'est ce qui se passe lui la guerre contre les stars bon bah écoutez voilà pour ce qui est de cette petite vidéo plutôt sympa on a bien fini en beauté derrière je me suis dit encore s'ils sont encore deux ça va être chiant mais mais bien joué dommage on a pris deux trois petits fights 3 vs 1 on a quand même réussi à faire plus mal de dégâts on a vu que les gens malgré comme certains peuvent l'indiquer on ne sait pas fight ils ont quand même quand même bien fuit voilà pour ce qui est de cette première vidéo du coup de la semaine j'espère que vous aura fait plaisir demain on se retrouve avec un autre vaisseau et puis puis voilà je vous dis je vous dis à demain merci à vous d'avoir regardé cette vidéo ciao ciao